Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Hurya Dandoun, sœur de Nadir Dandoun qui était arrêtée en Irak le 23 janvier dernier. Alors bonjour Hurya. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment avez-vous appris l'arrestation de votre frère Nadir en Irak le 23 janvier dernier ? Alors en fait j'ai eu un appel le lundi 28 janvier d'un ami, d'un ami journaliste qui m'a dit que Nadir avait pu appeler une de ses amies. En fait il s'est souvenu d'un seul numéro et c'était celui d'une bonne amie à Nadir. Donc sur ce fait Arnaud m'appelle pour m'informer de l'incarcération de Nadir. Et à partir du moment où on a su qu'il était arrêté à Bagdad, c'est là où on a mis en place le comité de soutien, la mobilisation que vous connaissez. Alors quels sont les motifs qui ont été invoqués pour justifier son arrestation ? Alors il faut savoir que Nadir a été bouclé humain en 2003. Il est resté en Irak un mois et demi pour s'opposer aux frappes. Et en fin de compte il avait promis dix ans après qu'il reviendrait voir les Irakiens. Puisque finalement mon frère est un ami de l'Irak. Il faut savoir que mon frère a été mandaté par le monde diplomatique, par le courrier de la classe. Et que son visa lui a été remis en main propre par l'ambassadeur d'Irak à Paris. Alors les motifs invoqués pour son incarcération, et j'insiste bien sur ce mot. En fait on reproche à Nadir d'avoir pris des photos non autorisées de sites dits sensibles. Après à traduire ce que ça signifie sites dits non sensibles. C'est tout. Alors est-ce que vous avez de nouvelles ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il va bien ? Ce serait vite dire. En fait j'ai été contactée à sa sortie du tribunal le 5 février. Quand il est passé devant le juge par un journaliste de l'AFP. Qui m'a affirmé qu'il avait trouvé Nadir affaibli, amaigri. Et qu'il le sentait à bout de parcours. Alors vous avez mis en place un comité de soutien. Quelles sont les initiatives qui ont été prises jusqu'à présent ? Alors un accord avec la famille, le comité de soutien. On a mis en place une mobilisation via des affiches, via des rassemblements. On a eu une conférence de presse à l'Institut du Monde Arabe. Suivi de son documentaire Palestine. On a eu un rassemblement à la Fontaine des Innocents. On a eu un rassemblement au Trocadéro. Devant la Ligue des Droits de l'Homme. Et la mobilisation continue. On compte faire un autre rassemblement samedi. Alors est-ce que vous comptez vous rendre en Irak prochainement ? Pour le rencontrer éventuellement ? Personnellement, on aimerait ne pas se rendre en Irak. On aimerait que Nadir revienne. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères français vous soutient comme vous le souhaitez ? Oui, il nous soutient. Il est avec nous. On est en contact permanent avec le Quai d'Orsay. On peut les joindre à n'importe quelle heure de la journée. Il n'y a aucun souci. On a vraiment des bons rapports. On a des contacts directs. Je ne peux pas vous citer les noms, bien sûr. Mais les contacts sont très cordiaux et très humains. Très bien, merci à vous, Haryad Dandoun. Je voudrais intervenir. J'ai su récemment que les personnes qui ont hébergé Nadir ont été arrêtées. Donc j'ai promis à la famille irakienne qui l'avait hébergée de mon soutien. Sachez que si vous m'entendez à l'heure actuelle, qu'on reste mobilisés pour aider la personne qui est actuellement emprisonnée dans la prison irakienne. Qu'on les soutient et qu'on pense bien à eux. Merci à vous, Haryad Dandoun. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Merci. 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 Merci.